Hôtel Burlatis, Mathilde à votre écoute, bonjour. Mathilde Beaucousin a repris cet hôtel à Saint-Enimi, voilà trois ans. Elle peut y accueillir une vingtaine de personnes. Problème, son réseau internet, lui, ne supporte la connexion que de trois appareils au même moment. C'est très compliqué d'avoir un débit correct qui permette d'assurer une satisfaction client. Maintenant c'est un réel besoin, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas expliquer aux gens, bien que le panorama soit juste idyllique, qu'il va falloir se priver de ce passé d'internet, d'une connexion pendant une semaine. La commune de Saint-Enimi est l'une des plus touristiques de l'Ausère, mais l'hiver, sa population est divisée par 15. Alors l'arrivée de la fibre, c'est un peu l'accès au monde pour ce village enclavé. Pour notre commune comme pour le département, c'est quand même extrêmement important pour installer déjà de la population, puisque maintenant on travaille énormément par internet. Et c'est vrai que les réseaux que nous avons actuellement ne nous permettent pas de le faire. Le département promet la couverture en haut débit de l'ensemble du territoire d'ici 2022. La fibre est déjà disponible à Mande et a révolutionné certaines pratiques, comme ici à l'hôpital, avec l'installation du dispositif AVC en avril dernier. Le grand intérêt, c'est d'avoir cette caméra de visio qui permet d'avoir une vision très précise du patient et de choisir avec le neurologue, comme s'il était dans la salle d'examen, de pouvoir choisir ensemble la thérapeutique adaptée. Un vrai atout en l'Ausère où l'accès au spécialiste est difficile. Avec la fibre, l'échange de dossiers et de résultats d'examen se fait en temps réel, un gain de temps précieux, en particulier en cas d'AVC. Auparavant, le spécialiste de Montpellier n'avait pas l'image ou il avait une image de mauvaise qualité, tandis que là, il a une image sur laquelle il peut se prononcer. Il sait ce que nous pouvons faire ici. La Lausère sera le premier département de montagne fibré d'ici 5 ans, mais cela a un coût, un investissement de 101 millions d'euros, dont près de 21 d'argent public.